Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve pour les énergies de la semaine, sachant que c'est une semaine qui démarre avec une nouvelle lune, donc lundi 13. Je vous ai fait une vidéo juste sur ce sujet, maintenant on va aller voir comment se déroule la semaine, comment on peut réagir à tout ça. Donc lundi 13 jusqu'au lundi 20, dimanche 19. Donc déjà on va voir un petit peu quels sont les messages, la teneur énergétique de l'égrégore que vous représentez en regardant cette vidéo. Alors, on a le calice, l'as de coupe. On a un nettoyage, ici avec le contexte on parle de confession, on parle de pardon, on parle d'avouer quelque chose. Donc il peut y avoir un aveu qui va faire un effet de, je dirais, de purification. On parle d'amour, alors on a la période du verso, poisson, on a donc Uranus et Neptune. Et on va aller prendre une autre carte ici pour voir un petit peu, eh bien, quelles sont les énergies principales. Allez, pour la semaine, alors on a... Ah, l'amour ! Alors, on retrouve cette carte, on parle de bénédiction. Il y a peut-être, effectivement, de l'aide qui arrive par, alors je dirais, des êtres chers disparus qui veillent sur vous. On a aussi des rêves très puissants. Donc, notez bien vos sensations. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, notez vos sensations. Notez comment vous... Voilà, il y a peut-être une chose que vous aviez perçue, un élément, un symbole. Je ne sais pas moi-même si c'est une tongue. Voilà, vous notez, j'ai vu une tongue en rêve. Et vous irez voir s'il y a peut-être une symbolique derrière, parce qu'il y a forcément des choses qui remontent du subconscient. Alors, pour moi, on est entouré... J'avais fait une vidéo sur les roses et les épines, donc en citant Jean Dormesson, pour l'énergie du mois d'octobre. Donc, merci pour les roses, merci pour les épines. Il y a peut-être aussi le fait de devoir... De ne pas devoir bouger, justement. De ne pas faire d'action. De laisser les choses venir à vous. Parce qu'on voit une aide, ici, sur le plan invisible, sur les plans invisibles, qui vont aider, justement, à vous faire rejoindre, on va dire... Enfin, vous permettre de vous retrouver. Moi, je dirais que vous vous retrouvez aussi sur d'autres plans. Donc, situation de non-contact, c'est pas grave. Situation de pas encore connue. Je ne connais pas encore cette personne. C'est pareil aussi. Et si vous la connaissez déjà, alors, il y a des choses que vous travaillez sur d'autres plans pour pouvoir consolider la relation. Mais surtout, je dirais, là, on a Cupidon, on a typiquement la carte des amoureux. On se montre tel qu'on est, sans phare, sans artifice, sans maquillage. On est à nu. Donc, il y a une part de vulnérabilité. Et on retrouve ces roses, mais un petit peu plus, ici, abondantes. Et elles ont l'air plus fraîches que celles-ci, qui ont l'air d'être fanées. Donc, effectivement, il y a quelque chose... Si je vous dis, ne bougez pas, ne faites rien. Il faut voir comment vous le ressentez. Parce qu'il y a peut-être des choses, effectivement, qui vous invitent à ne pas faire, à ne pas projeter, à ne pas provoquer, à ne pas... Comment dire ? À ne pas... Oui, provoquer, c'est ça. C'est-à-dire manipuler la matière. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent sur d'autres plans. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette semaine ? Ouh ! Roux de fortune et 9 de coupe. Ok, je vais les mettre là. D'accord, derrière, on vous parle d'une période un peu stressante. On a le set de bâton qui nous explique que ça ne sert à rien d'être sur plusieurs fronts. Qu'on perd son énergie. Et justement, ça provoque du stress. Parce qu'on voudrait... Voilà, si je fais ça, il peut se passer ça. Mais vu qu'il ne se passe pas ça, il faut que je fasse encore autre chose. Donc, on se met dans des énergies d'attachement et donc de stress. Et donc, on tombe dans le contrôle. Je dois vérifier. Donc, l'obsession. Et c'est anti-sérénité au possible. Et surtout, on montre qu'on n'est pas encore dans un état de grâce, un état de satisfaction. Là, on vous dit que l'univers s'en occupe. Alors, attendez. Hop, je vais faire comme ça. Ça va être mieux. Voilà. Et là, vous allez pouvoir voir les cartes quand je les montre. Donc, on a la roue de fortune et le 9 de coupe qui nous disent qu'il y a de la chance. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer. Donc, ça ne sert à rien de courir après. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Là, on vous dit rien ne sert à courir. Tout court. Il faut rester sur place. Alors, moi, j'ai la sensation que ça sera différent en fonction de certains d'entre vous, de vous en êtes. À ce sujet, j'ai fait une vidéo qui se trouve dans la playlist tirage à choix. Dois-je faire le premier pas ? Voilà, c'est une vidéo intemporelle, un tirage intemporel. Donc, même si je l'ai faite il y a plus de deux ans, cette vidéo, elle est toujours valable aujourd'hui. Je vous conseille d'aller, voilà, peut-être que vous l'aviez vu à l'époque et qu'aujourd'hui, en faisant un choix différent, vous aurez des messages différents. C'est fait pour aussi. Mais voilà, on a le 7 de bâton, 9 de bâton. Donc, du stress, de l'épuisement. Donc, effectivement, des, comment dire, des vibrations. Ouais, de courir après quelque chose qui, en fait, juste en faisant rien, voilà, en accueillant. Alors, le calice, la coupe, l'as de coupe, c'est vraiment l'accueil. C'est-à-dire, j'ai plus qu'à vaquer à mes occupations. C'est pas que ça va vous tomber dans les mains. C'est en fonction de là où vous en êtes, dans vos vibrations, dans votre travail personnel, dans votre guérison, dans vos croyances. Donc, ça, ça n'est pas global. Ça ne peut pas être global. Je ne peux pas lire globalement. Je le lis qu'en guidance privée. En tout cas, on a, effectivement, deux belles énergies générales. On parle de chance, roue de fortune, infortune, ça veut dire le destin et la satisfaction. C'est un sentiment. Voilà, on a la reine de coupe. On a l'as de denier. Vous sentez qu'il y a des choses qui s'ouvrent, qui sont en train de changer des, comment dire, des opportunités aussi. Alors, pareil, ça peut être, pas par rapport à une relation, ça peut être le job de vos rêves. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur ou aux dix de coupe, as de coupe, neuf de coupe, reine de coupe, dix de coupe. Et en d'autres, dès que le pendu, le pendu, quatre de bâton. Oui, vous avez travaillé sur votre estime de vous-même avec la reine de bâton et le cinq de denier. C'était un sentiment d'exclusion, de ne pas valoir, de ne pas mériter. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ou qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ça ? Parce que des fois, quand on obtient quelque chose de beau, on s'attend forcément à ce qu'il y ait une mauvaise surprise ou qu'il y ait un trafalgar derrière ou un coup de, voilà, vous aurez compris l'idée. Donc, on a le deux de coupe. OK, on a le quatre de bâton. Donc, on a effectivement, alors, le contrat inespéré, la personne de ses rêves, le retour inattendu. Voilà, parce qu'il peut y avoir des circonstances, des fois, qui sont très challengeantes. Je travaille dessus en atelier avec vous sur susciter l'amour et l'engagement. Alors, as d'épée, l'étoile, clarté, vision, observation. Alors, je ne vais pas parler d'espoir, mais je vais parler d'une, oui, de destinée avec le silence. On a l'étoile de Vénus, l'étoile du berger. Voilà, donc, on suit une direction. C'est la foi pure, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas là. Donc là, l'idée, c'est de clarifier un petit peu mentalement où vous en êtes avec l'as d'épée. Alors, attendez, hop. Tempérance, communication, bonne nouvelle, va se communiquant. Il y a un échange sur d'autres plans. Même si la personne vous paraît froide et détachée, qu'elle ne s'intéresserait pas à vous parce que vous avez à peine décroché trois mots. N'en croyez rien. J'ai envie de vous dire ça. Croyez au meilleur pour vous. Faites, quand vous faites un travail sur vous-même, faites-le pour vous-même et pas pour obtenir. C'est on est et ensuite on obtient. Ce n'est pas j'obtiens et ensuite je deviens. Voilà. Si vous mettez votre clé de bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre en disant s'il m'écrit, je suis heureuse. Si cette personne me confirme, je suis heureuse ou heureux, peu importe. Eh bien là, vous êtes en fait dans l'obtention. Donc, le contrôle, le stress, etc. Si vous êtes dans OK, je suis et peu importe ce qui se passe, je suis quand même satisfait, satisfaite de moi. Là, vous êtes dans la réussite. Alors, on a le chariot en dos de deck. OK, bon, il y a des choses qui vont aller assez vite. On parle d'un, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de routine qui fait que vous changez et que vous êtes dans l'écoute de vous-même. L'harmonie, c'est-à-dire la complétude. Voilà, vous êtes heureux, heureuse. Satisfaites vous-même. Donc, c'est en grappillant plein de petites satisfactions au quotidien. Par exemple, s'il y a un truc bien précis, ça va être comme le sommet d'une montagne. Ça va vous paraître interminable. Ça va vous paraître long, chiant, impossible, etc. Par contre, si vous dites OK, j'ai les chaussures, j'ai le bâton de randonnée, j'ai le sac à dos, j'ai la tente, j'ai le guide, j'ai la carte, j'ai la boussole, j'ai machin. En fait, j'ai plus qu'à faire un pas, c'est tout. Voilà, et là, un pas après l'autre, vous grimpez et vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes en train de grimper. Ce sera moins pénible, moins chiant, moins long, etc. Et là, ça ira beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi énergétique en termes de positionnement énergétique face aux choses, qu'on vous entraîne aussi à voir clair dans ce que vous faites au quotidien de manière sensée, pragmatique, terre à terre et le changement de vos habitudes. Alors, on va compléter, je vais prendre celui-ci. En tout cas, c'est une bonne semaine, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est clair, on était précis. Maintenant, on a la force à la coupe. Ce serait très marrant qu'on ait les mêmes cartes. Là, je laisse ouvert. Je sens juste qu'on pourrait avoir le jugement, les amoureux, du deux de coupe, effectivement, si on parle de réconciliation et de quelque chose qui se débloque, qui se fluidifie, qui change de vibration. Parce que vos perceptions sont en plein éveil et elles sont en train de changer. Vous êtes en train d'éliminer des croyances, des couches de croyances, on va dire, perturbatrices, des croyances imitantes sur vous. Donc, voilà, ça ne peut que bouger. C'est ce qu'on vous dit avec le chariot. Ça ne peut que bouger. Là, on a vraiment l'amour. On a Bélier, Taureau. Je dirais quelque chose qui peut avancer aussi très vite, qui peut aussi se fixer, c'est-à-dire de rester. Voilà. Alors, ici, on a le set d'épées renversées. Ouh ! Alors, quelqu'un qui était froid, distant, dur, détaché, presque même, voilà, limite, je donne l'impression que je n'en ai rien à faire. Et ici, le set d'épées renversées, c'est J'admets que. Donc, on détruit l'ego. Enfin, l'ego, dans le sens, c'est toujours de sa faute. Voilà. Quelqu'un qui pouvait vous blâmer aujourd'hui, vous demanderait pardon avec un set d'épées renversées. Ça peut être quelqu'un qui admet qu'elle est dans la fuite et qu'elle peut travailler sur elle. Il y a de l'écoute, il y a de la compréhension. La Nouvelle Lune nous parlait de compassion. Je recolle avec la vidéo de la Nouvelle Lune. Donc, on parlait de compassion, de pardon. Je te demande pardon. Voilà, on y est. Là, clairement, une personne qui revient sur ce qu'elle a fait, ça peut être quelqu'un qui s'est tiré comme un voleur et qui revient un petit peu, voilà, pour expliquer. Après, je ne dis pas que vous allez être forcément ensemble, mais ça peut être un ami, ça peut être un ancien collègue, ça peut être, voilà, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien et d'évoluer. Alors, malgré la, comment dire, la brume, malgré les incertitudes, malgré ce que vous ressentez, là, aujourd'hui, vous devez composer avec ce qui est dans la matière, c'est-à-dire une non-évolution. Ça peut être une stagnation, un retard, un blocage avec le pape à l'envers. Vous vous détachez aussi du conformisme. Donc, ça peut paraître une période assez floue. Mais regardez derrière, on a l'as de coupe, j'accueille en dépit de ce que je ne vois pas, voilà, avec le 2 d'épée. En dépit de ma dualité, en fait, je vais m'en tenir à ce que je ressens. Avec la lune et le 2 d'épée, on est dans l'intuition. Donc, voilà, ici, suivez votre cœur. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, sur l'as d'épée, c'est marrant, mais toutes mes cartes ont renversé. Là, on a le monde à l'envers. Alors, l'as d'épée, il va couper, justement, avec tout cet entourage ou un environnement qui pourrait être toxique, c'est-à-dire néfaste à l'accueil. Voilà, quelqu'un qui vous dit non, mais ça n'arrivera jamais. Voilà, ça, ça peut être un environnement toxique. Elle n'est pas forcément toxique, cette personne. C'est juste qu'elle crée, dans l'entourage, une vibration qui vient vous parasiter. C'est comme quand vous écoutez la télé, quelqu'un vient vous parler, vous n'entendez ni la personne ni la télé. Donc, vous êtes en mode, attends, 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 je coupe la télé, vas-y, qu'est-ce que tu me disais ? Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, par contre, soyez bien clair à l'oreille que, enfin, les, comment dire ? Soyez attentifs, attentives aux personnes qui viennent vous parler, tout à, enfin, aussi aux personnes à qui vous vous confiez, ou qui vient se confier à vous. Attention à ne pas laisser, je pense qu'il va y avoir un petit cadre à poser, c'est-à-dire, voilà, attends, tu sais quoi ? Là, j'ai besoin de m'occuper de moi, je te répondrai plus tard. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec les deux cartes renversées ici. Alors, sur tempérance, deux de bâton, oui, tout est possible aujourd'hui. On vous dit d'éliminer les circonstances négatives, celles qui vous rendent encore triste, notamment à propos d'une dispute avec quelqu'un de très cher à votre cœur. Alors, ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être la personne de votre cœur. Mais là, avec le 5 de coupe, on vous dit, effectivement, vous transmutez la tristesse, parce que vous avez été obligé de vous occuper de vos passions, un peu plus d'activité, de réalimenter un petit peu votre vie par vous-même. Il y a un lien très puissant avec quelqu'un, mais effectivement, il y a eu du, voilà, il y a eu de la, comment dire, de la moisissure sur le lien, je dirais, de la friture et de la moisissure, dans le sens où c'est parti un petit peu à volo, là, c'est parti un peu dans tous les sens. 5 d'épée, 3 d'épée, on ne digère pas, on ne pardonne pas, on est dans le conflit égotique, c'est-à-dire, non, ça, lui, de s'excuser, c'est à elle de me dire, c'est ceci qui doit se passer. Donc, on est dans une, on alimente inconsciemment encore la, comment dire, l'humiliation qu'on a pu ressentir par la trahison, par l'abandon, par le rejet, par l'injustice. Et au final, au lieu de s'occuper de soi, on s'occupe de l'autre. Donc, on n'est plus dans l'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. On est dans, je dois être estimé par l'autre. Et comme l'autre me montre ce qui est, comment dire, ce qui est carencé, forcément, c'est un cercle vicieux. Donc, il y a pu avoir une succession d'engueulades, une succession d'événements. Pas forcément avec les mêmes personnes, mais à chaque fois, vous dites, non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne me respecte pas ? C'est ce qu'on vous fait aussi travailler. Et sur le 8 de denier. Hop là, 7 de denier. Bon, à une carte près, on y était. Alors, reine de bâton, 10 de bâton, soleil, as de coupe. Ok, 2 d'épée, étoile entre-temps. Oui, il y a vraiment ce côté, ça y est, je reprends confiance en moi en m'occupant de moi, en faisant d'une autre façon. Quand vous récupérez votre estime de vous-même, vous parlez, vous faites, vous réagissez différemment. Et donc, vous avez beaucoup plus de confiance en vous. On vous fait travailler ça. En fait, on vous entraîne et on vous prépare. Parce que, quelle que soit la situation, le déblocage ou la fluidité ou l'arrivée de quelque chose dans votre vie, en fait, elle n'arrivera que quand vous êtes prêt, prête. Il y a un dicton chinois qui dit, quand l'élève est prêt, enfin, quand le maître est prêt, l'élève apparaît. Et quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, il y a vraiment l'idée de, ok, on me prépare à quelque chose. Donc, maintenant, ça va être un test sur la, j'entends, la placidité du taureau. C'est-à-dire de ne pas réagir. C'est-à-dire, ouais, bon, ben voilà, elle pète un câble. Ok, ben, elle pète un câble, quoi. Voilà, c'est pas, oh, elle pète un câble, ça m'emmerde. Je dois réagir, je dois faire quelque chose. Non, non, c'est, ok, ben moi, en tout cas, je passe une bonne journée. Voyez, et là, vous êtes, vous n'êtes plus en train de disperser vos énergies. Vous êtes en train de les conserver. De les ramener à vous, sur vous, sur votre pouvoir réactionnel, pouvoir émotionnel aussi, pouvoir intellectuel et spirituel et tout ce qui vient avec. Je pense qu'il va y avoir, effectivement, un besoin de retourner dans un bilan pragmatique de, aujourd'hui, votre environnement. Aujourd'hui, ce que vous faites de concret, avec le 7 et le 8 de denier, c'est du concret, c'est du aujourd'hui, maintenant. Et ça va vous permettre, justement, de surmonter certaines, on va dire, un petit challenge ici avec le 10 de coupe et le paperen versé. C'est-à-dire, rien ne vient nuire à ce que je sens au plus profond de moi. J'ai les idées claires quant à ce que je dois éliminer de mon existence pour avoir une sorte de bulle de bonheur qui est incassable, en fait. Enfin, qui est indestructible, indéboulonnable. Voilà. Peu importe, je me sens bien. Regardez bien cette carte, le 9 de coupe. Ici, on a donc un sol qui commence à s'effondrer et la personne qui est très... Voilà. Je continue à siroter. Moi, je suis satisfait de ma situation. Voilà. Et la route fortune vous dit, on est en train de s'occuper des choses là-haut. Ça se passe sur d'autres plans. Donc, tranquille, Émile. On se tranquillise. Ça va bien se passer. Je n'ai pas dit on se tranquillise, Élise. Mais voilà, vous avez l'idée. Allez, on va aller voir un petit peu dans le contexte actuel. Déjà, la vibration. Je vais prendre celui-ci. Dans la vibration, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? La co-création. OK. Flexibilité, donc souplesse, lâcher prise. Voilà. Peu importe ce qui se passe, c'est en train de se passer pour mon plus grand bien. Et dans la co-création, c'est avancer ensemble. Alors, hop, voilà. Là, je la fais avancer un petit peu déjà. Avancer ensemble, se montrer souple et se montrer ouverte, tolérante, ouverte, tolérant par rapport à où en sont certaines personnes, je dirais, puisque c'est vraiment global. C'est relationnel, mais ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un ami, vos frères et sœurs, peu importe. Là, on vous parle vraiment de ne plus vous conformer à ce que vous croyez qu'on attend de vous et qui vous rendait jusque-là triste et malheureuse, malheureux. Mais de se dire, OK, moi, qui je suis ? Revenir à moi, c'est me demander toujours, est-ce que je dois réagir à ça ? Et là, vous allez créer du détachement. C'est-à-dire, vous n'êtes plus attaché à ce qui va se passer. Vous êtes dans le détachement, la neutralité. C'est-à-dire, je choisis de ne pas me sentir désespérée. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui au quotidien ? Huit de deniers, sept de deniers, déjà un bilan pragmatique de tout ce que j'ai mis en place, de tout. Voilà, quand on regarde des fois en arrière, c'est juste pour constater tout le chemin qu'on a parcouru. On sait tout. Ça sert d'information, mais ça n'est pas un conditionnement, ce n'est pas une condition. Voilà, si par exemple, vous avez eu trois fois, je ne sais pas, en schéma répétitif, quelqu'un qui vous largue de la même manière, ça ne doit pas conditionner la version de vous du futur. Parce que si vous vous dites, ok, on va forcément me larguer comme ça, ou j'ai forcément un schéma répétitif, vous l'alimentez, vous lui donnez de la puissance, vous lui donnez de l'importance, vous lui donnez du temps, de la force, donc de l'énergie. Voilà, énergie versus vibration sur ma vidéo sur la plateforme Patreon, pardon. Et si vous vous dites, ok, bon, c'était comme ça avant, maintenant, en regardant tout ce que j'ai parcouru, j'ai travaillé ça, j'ai lu ça, j'ai compris ça, donc je ne suis plus la même personne. Et là, vous allez voir que, justement, certaines choses vont commencer à changer, ok ? Donc, ce qui se reproduit, c'est juste un test aujourd'hui de vos réactions. Ne prenez pas ça comme une information sur votre futur. C'est la version de vous du passé qui vit ça au présent, et au présent, vous vous positionnez. Ok, moi, ça ne change rien. Voilà, donc la placidité du taureau. On peut travailler l'impulsivité aussi, je sens avec le bélier, c'est-à-dire, voilà, je sens, je sais, mais il faudrait tout de suite que j'agisse. Non, je laisse couler. Voilà, placidité du taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle ? L'entourage familial, l'environnement et le clan. La famille, le clan, l'environnement. Ok. Ouais, passer à l'action, agir. J'entends être soi-même aussi. Voilà, puisqu'on a le pape renversé, on va aller demander à quoi correspond ce pape renversé. Est-ce qu'on aurait la... Ah, le masculin. C'est la suite qui va nous donner les informations, parce que là, avec le pape renversé, c'est peut-être quelqu'un qui est phobique de l'engagement, mais ça ne devrait pas vous perturber. Ça ne devrait pas déterminer qui vous êtes ou ce que ça dit de vous. Voilà, c'est juste une personne qui vous donne une information par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à son vécu. Par contre, si vous êtes assez intéressant et que vous suscitez, voilà, je ne sais pas, un employeur vous dit « Ouais, bon, moi, là, j'embauche qu'en CDD, un CDD de trois mois. » Et vous allez tellement bien bosser en vous disant « Il fait bien. » En plus, c'est une période où il va constater que je suis la meilleure personne pour ce travail. Il peut toujours s'arranger dans les trois mois pour se dire « Ok, je vais vraiment lui faire un contrat CDI, quoi. » Vous voyez ? Donc, rien n'est jamais définitif. Ce qui est déterminé et ce qui est déterminable à l'avance, c'est ce que vous êtes dans le passé. Voilà, si vous continuez à l'être, ça continuera à courir. Voilà, c'est pour ça que moi, je fais des lectures, par exemple, en guidance privée en coaching. Je vais lire le passé, votre subconscient, les croyances qui sont implantées. Et à partir de là, soit on les modifie, soit on évolue, soit on continue, soit on les développe, soit on les magnifie. Voilà, donc moi, c'est un état des lieux général auxquels je procède tout le temps pour savoir où vous en êtes et pour vous dire quoi changer pour que vous puissiez être dans cette co-création avec l'univers et avec votre autre. Voilà, ou avec pour ce projet, pour ce boulot. Alors, la clé du destin, oui, partenaire de vie. Et là, on a la carte renouveau métamorphose qui est restée un peu, qui m'a donné une information. Croyant votre bonne étoile. Je montrais la route fortune, mais tout à l'heure, on avait l'étoile. Donc, croyant votre bonne étoile, croyant votre chance. Voilà, magnétisme, attraction, rayonner. Ah oui, vous vous occupez de vous, donc vous ne pouvez que rayonner et être en zénitude, repos, tranquillité, méditation. OK. Alors, en dos de deck, on a un dilemme, choisir, décision. On a le 2 de bâton, on avait le 2 d'épée et on a parlé de la lune, du 2 d'épée. Donc, suivre son intuition. En dépit des circonstances qui peuvent être soit invisibles, soit vraiment qui ont pu être négatives, qui ont pu conduire à une situation, voilà, l'entourage familial. Ça peut être aussi des histoires de famille qui ressortent. La personne qui vous dit, en fait, je ne veux pas de vie de famille, peu importe. Ici, on vous fait travailler la tranquillité. Alors, la personne est ressortie. Donc, si c'était le féminin, ce serait vous, même si vous êtes homme, hétérosexuel, peu importe, ou homosexuel, peu importe. C'est vous qui êtes dans l'énergie de réceptivité. Je reçois cette vidéo. Ça me donne des informations pour agir, donc être peut-être dans une énergie yang. Mais en tout cas, vous êtes dans l'énergie féminine pour moi. OK. Comme ça, c'est clair. OK. On va prendre celui-ci. Une petite course du dimanche, pour la petite vidéo de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Où on en est ? Hop. Légèreté. Vous voyez un allègement. Voilà. Une libération, sincérité, coup de foudre équilibre, communication. Voilà. On arrête, en fait, de s'alourdir des croyances des autres. Je pense qu'il y a un bagage familial qui est en train d'être déposé aussi. Des excuses, des discussions, des compréhensions qui se font avec le 7 d'épée et la reine de coupe. Pareil, une écoute un peu plus compassionnelle. Voilà. J'ai compris que, par exemple, l'éducation que j'ai reçue, ça, c'est un truc qui pourrait venir cette semaine. Vous allez vous dire, ben voilà, j'ai compris que l'éducation que j'ai reçue était en fonction de ce qu'ils connaissaient à l'époque. Je l'ai dit hier dans la vidéo de la Nouvelle Lune, par exemple, on ne parlait pas de santé mentale il y a 40 ans. On en parlait à peine. Forcément, on a pu minimiser vos sentiments quand vous étiez enfant en disant mais arrête de pleurer, c'est rien, fais pas ton bébé. Alors qu'en fait, pour un enfant, c'est tout un monde, c'est tout un truc, c'est le truc de sa vie, quoi. Et en fait, avec le temps, donc le noyau interne s'est développé, donc vous êtes développé autour de ce noyau, de ce cœur d'enfant. Donc on parle d'enfant intérieur. Et forcément, c'est pour ça aussi que j'ai sorti sur Patreon de trois méditations. Alors je ne parle pas de la première, je vais parler des deux dernières. La méditation sur l'enfant intérieur pour guérir et avancer avec sérénité dans sa vie d'aujourd'hui. Et le lâcher prise, la foi, la sérénité, c'est-à-dire déposer et ne pas culpabiliser si on ressent qu'on ne doit pas s'en occuper, de pardonner à quelqu'un pour avancer dans sa vie, pour s'alléger justement. J'avais parlé de mon golfière, mais voilà. Donc ces deux méditations, c'est aussi des outils, on va dire, que vous pouvez utiliser pour justement avoir confiance, croire au changement, voilà. Si vous changez, pourquoi votre personne ne changerait-elle pas aussi, d'accord ? Ça, c'est quelque chose dans le choix à faire, le dilemme. Je pense que c'est aussi, voilà, de sauter à pieds joints dans quelque chose et de ne pas revenir en arrière en mode oui, mais non. Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. C'est-à-dire que faites ça avec un serveur, dites-lui, je veux tel plat, rappelez-le. Ah oui, mais non, attendez. Il annule votre commande. C'est-à-dire que soit vous l'a réaffirmé, soit il est à l'écoute de ce que vous pourriez vouloir. Donc, il est dans l'attente et tant qu'il est dans cette posture-là, il ne peut pas transmettre votre commande. Et surtout, voilà, quand je l'ai déjà dit en coaching, quand un serveur reçoit votre commande, en général, vous n'allez pas recevoir quelque chose d'autre. OK, maintenant, quand et comment c'est préparé ? Ça, vous ne le voyez pas. C'est le cuisinier en cuisine qui s'en occupe, enfin, les cuisiniers en cuisine. Vous ne le voyez pas. Vous ne dites pas, il faut que je me lève, il faut que je le suive. J'espère qu'il va la transmettre. Maintenant qu'il l'a transmise, j'espère que le cuisinier ne va pas cracher dans mon plat. Non, vous n'êtes pas en vigilance constante comme tout le temps. Et si vous dites, voilà, moi, j'ai réussi à changer, pourquoi de l'autre côté, ça ne se passerait pas ? Donc, j'attends. Au lieu de réaffirmer, au lieu de m'impatienter, au lieu de vérifier, d'être dans des vibrations de stress, de contrôle, de ceci, de cela, en fait, je vais m'alléger de tout ça. Maintenant, ce n'est plus mon problème. J'ai passé ma commande, ce n'est plus mon problème. Vous avez posé une intention, l'univers, il dit, t'inquiète, on s'occupe, on s'occupe de tout, tu ne s'occupes de rien. Sauf que quand on s'en occupe, on est en fait dans l'alourdissement énergétique, le stress, l'accablement, le désespoir, l'attente, le contrôle, la frustration, la colère, la tristesse, l'abattement, etc. Donc là, vous vous libérez tout ça. Sur le masculin, le pas conversé et le disespoir, également. Ah, d'accord, j'ai l'info. Ok. Dans les circonstances qui se sont produites, on avait quelqu'un qui était plutôt sûr de sa décision. C'est pas la bonne candidate, c'est pas le bon candidat, c'est pas, voilà, c'est pas le bon moment, j'ai pas envie de m'engager. Ah merde, ah zut, oh zut, flûte, flûte, je suis complètement perdue. Parce que, justement, quand je pense à cette personne, donc à vous, ça c'est votre autre qui se dit ça, ou la circonstance en face, ça peut être l'appart qui se dit, non, je vais refuser tous les locataires, donc il y aura un truc qui passera pas, et puis en fait, c'est pour vous, voilà. Donc là, si c'est une personne, il est très probable qu'elle se dise, ouais, je lui ai dit que je voulais juste de la gaudriole pour une nuit, et en fait, cette personne, j'ai qu'une envie, c'est de la recontacter, c'est, voilà, mais j'ai envie, j'ai pas envie qu'elle croit que je lui cours après, tout, machin, parce que bon, elle est un peu dans son égo. Ça peut être, ok, je lui ai dit que c'était terminé, en fait, elle manque plus que de raisons, je comprends pas ce qui m'arrive, pourtant j'étais sûre d'avoir pris la bonne décision, en fait, je crois que c'est pas la bonne décision du tout, en fait, c'est parce que vous, vous avez tourné vos énergies sur vous-même, en purifiant, en nettoyant, en éliminant, en allégeant, en guérissant, et donc, aujourd'hui, ce que vous maintenez, c'est justement cet état de presque sérénité, de faire gaffe à votre environnement, de faire gaffe à votre nourriture, que ce soit spirituel, émotionnel, intellectuel, c'est-à-dire, bah, les gens autour de vous, si vous êtes, commencez à être allergique à certaines personnes, alors vous les aimez bien, mais dans ce qu'elles vous envoient, dans ce qu'elles vous disent, tiens, tu sais, mon voisin, nanani, nanana, et vous allez commencer à être en mode, ouais, c'est quoi ? Alors, c'est très sympa, mais je préfère, voilà, parler d'autre chose, je ne sais pas si tu as vu l'émission sur, je ne sais pas, les baleines et leur, comment elles discutent et tout, puis ensuite, j'ai switché sur Nadjéo et j'ai vu un truc sur les fourmis qui ont aussi un langage, c'est fou, non ? Et bien, en fait, vous faites comprendre à la personne que vous n'avez pas envie de discuter de certains thèmes, certains sujets, notamment négatifs, et que soit elle s'adapte, soit elle comprend, et elle en parlera à d'autres personnes à qui et avec qui ça va matcher en vibration, qui sont tout autant dans cette négativité, mais en fait, vous, vous êtes en train de vous alléger, voilà, donc ça peut être aussi un des symptômes d'être allergique à la négativité, de changer, par exemple, moi, ça fait quasi deux mois que je n'ai pas regardé de vidéo de trop crime, avant, je regardais régulièrement, alors toujours avec du détachement, puis ensuite, je faisais, je ne vais pas dire, trois Ave Maria et je me lavais, enfin, voilà, mais souvent, quand je prenais une douche après, je me disais, je me lave de ce que je viens de voir, je n'ai pas envie que ça m'arrive, donc je vais arrêter de regarder des choses qui vont me titiller émotionnellement, négativement, voilà, je préfère regarder une vidéo qui sera porteuse, voilà, un type, enfin, qui aime une femme, voilà, comment il aime la femme, et je me dis, ah ouais, c'est très sympa d'être aimée comme ça, effectivement, même si je connais déjà, ça me permet de rester dans de bonnes vibes, vous voyez, de m'alimenter en nourriture visuelle de quelque chose de porteur, quelque chose qui va me procurer un sentiment de bien-être et pas de malaise, de non-tranquillité, enfin, voilà, parce que je sais que ça ne va pas m'arriver là, tout de suite, si je sors dans la rue, bah déjà, je vais croiser quoi ? Un chat et les sapins du jardin de mes parents, donc c'est tout, mais par contre, je vais être effectivement dans mes cellules, « Je vois toujours mes vibrations comme des cellules qui portent une information », ça, c'est depuis que j'ai lu « Les messages cachés de l'eau » de Masaru Emoto, et je vous conseille ce livre, c'est le livre qui a changé ma vie, pareil, sur Patreon, vous retrouverez le titre et tout, la référence, même le PDF, mais en tout cas, on a cette, comment dire, conscience et on maintient, on stabilise, ce qui fait que l'autre, quand elle pense à vous, là, elle est dans une période de transition, c'est-à-dire quand elle pense à vous, ça lui procure du bonheur parce que vous, vous êtes déjà dans le bonheur, hein, reine de couple, neuf de couple, dix de couple, vous êtes déjà dans le bonheur, c'est pour ça que je me disais, attends, le pape comme ça, c'est pas cohérent, ou alors c'est un challenge, c'est-à-dire de ne plus vous laisser désarçonner émotionnellement si vous pensez à l'autre aussi, évitez de vous égarer par rapport à ça, alors on a « Solitude », « Sensualité », alors « Sensualité » est déjà sortie hier, on a « Espoir » et « Promesse », ok, alors « Espoir », c'est l'étoile, alors « Espoir », le 11, c'est, comment vous dire, quand vous dites « J'espère que », moi je pense toujours au resto, je veux dire, c'est comment je parle égale ce que je vais recevoir, et si je dis « Oh là là, j'espère que je vais recevoir ce bon petit plat », le serveur, il va me dire « Mais c'est ce que vous voulez, ou vous voulez autre chose ? » Voilà, c'est tout, vous n'avez pas à espérer, ce que vous demandez, vous l'obtenez, donc la manière dont vous le demandez maintenant sera la manière dont vous l'obtenez, pour être plus clair, parce qu'on n'attire pas à nous ce qu'on veut, on attire en fonction de qui on est, c'est le pouvoir du magnétisme en fait, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment à plat, vous n'allez pas être forcément magnétique, si vous êtes incertain, incertaine, dépité, etc., l'univers va se calquer sur cette vibration de déception, et va vous envoyer des événements, des circonstances, qui dans votre perception actuelle, seront encore perçues comme décevantes, « Ah bah c'est pas assez bien, ah bah je m'attendais à mieux », voilà, alors que si vous êtes dans l'émerveillement constant, en mode « Waouh, c'est génial, j'ai vu un papillon tout à l'heure, c'était trop bien », en fait l'univers va envoyer des circonstances, et dans votre perception, ce sera encore mieux, c'est-à-dire qu'il va amplifier l'arrivée, l'abondance, c'est l'arrivée de choses, ou alors il va le tarir, ou il va vous envoyer une abondance de choses que vous percevrez encore comme négatifs. Donc plutôt que de se dire « Je vais devenir attirante, je vais devenir magnétique, je vais devenir ceci, cela », on va se dire plutôt « Dans quelle distorsion cognitive je suis, je bosse dessus, et là, en fait, je retrouve, donc ça se passe dans la solitude, mais je retrouve ce magnétisme. Déjà, je me suis auto-alimentée, ensuite je me suis auto-wash, auto-nettoyée, donc j'ai cette satisfaction-là, de ne dépendre que de moi-même, d'être autonome émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, et de ne plus avoir besoin de signes, de voir du 11-11 partout, du 4-4-4, machin et tout, vous allez vous dire « Ok, j'ai vu un 4-4-4, je suis alignée, ce serait bien, j'avance et ça ne peut que bien se passer. » Et là, vous changez une distorsion cognitive, c'est-à-dire qu'en fonction de votre perception, votre calque de réalité, il y a un filtre. Alors, je n'ai pas mes lunettes, mais je vous aurais mis mon filtre anti-lumière bleue, vous auriez vu l'écran un peu plus jaune. Voilà. Maintenant, si par exemple, vous vous dites « Super, ça, ça vient de m'arriver, ça me booste, ça me fait travailler ma confiance en moi, ça me fait travailler mes réactions, je suis stable, je suis quelqu'un de... » Comment dire ? « Qui fait preuve de discernement, as d'épée, j'ai toujours de la chance. » Vous allez voir ça comme une opportunité. Par contre, si vous vous dites « Merde, il y a encore ça à bosser, putain, fais chier, pardon. » Mais c'est, voilà, comme on parle dans la vraie vie, même si je ne pense pas me faire striker par YouTube parce que je n'ai aucun partenariat affilié. Donc, c'est bon. Mais vous allez en fait voir ça comme un challenge négatif, une punition, quelque chose que vous faites mal et donc vous êtes dans cette vibration-là. Vous voyez la différence ? Donc, les distorsions cognitives avec l'as d'épée, on y voit plus clair, on change de perception et on se sent plus en sensualité dans l'attraction. Et là, on a quoi ? Alors, l'échec. Vous voyez encore la peur de l'échec. Alors, l'échec, l'échec. De revenir sur quelque chose. Alors, je vais avoir besoin d'une carte supplémentaire sur l'échec. Je fais déjà celle de la zénitude et on a l'harmonie. Alors, coup de foudre. Sincérité, communication. Oui, voilà, on est dans le... Alors, sur l'échec, la prudence et la trahison. D'accord. Là, ça, c'est ce que vous avez à travailler pour ne plus être calibré sur la possibilité d'un échec. Ça ne peut que fonctionner puisque vous avez travaillé. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être parfait. Vous avez juste besoin d'être vous et en accord avec vous-même. Fidélité. Bon, ben voilà, au moins, c'est clair. Alors, on va prendre celui-ci. Ouais. Allez. Ah, il y a des petites cartes qui sont restées en dehors du paquet. Allez. Ce que vous avez envoyé et que vous allez récolter, crois en moi, confiance, acte. Alors, je suis loin de toi, rejet. Voilà, c'est ça. La personne, là, ça commence à... Hein ? Ça commence à se transformer. Je me transforme. Renaissance, meilleure version, mutation, abondance, réussite, chance. Donc là, ne... Alors, si c'est un projet, par exemple, ne vous distancez plus de votre projet, ne vous séparez plus de votre projet. Si vous avez votre projet d'accompli, vous êtes dans la satisfaction. Donc, pour qu'il s'accomplisse, soyez déjà dans la satisfaction et l'univers vous enverra la vibration correspondante. Donc, dans l'événement qui se passera, ça risquera d'être en votre faveur. C'est du testé à prouver. Voilà. Maintenant, il faut l'éprouver dans le sens le ressentir, l'avoir testé soi-même. Des fois, pour y croire. Mais c'est là. C'est là. C'est là. Donc, aujourd'hui, vous enjambez ce qui pourrait être une difficulté, une personne qui est toujours dans l'esquive, qui est on-off, distance, qui vous ignore, qui est dans le silence radio. Ha ha. Bon. OK. Réunion. Complétude. Voilà. Objectif ultime d'être heureuse. Je me libère de ces croyances sur l'échec, la trahison. Mais on vous dit, pour que ce soit complet, pour que vous vous sentiez vraiment attractif, attractive, rayonnant, rayonnante, il va falloir, en fait, vous libérer de ces croyances et de ne plus être dans le deux de bâton. C'est un grand écart entre le non et le oui. Et on vous dit, il va falloir jumper, il va falloir faire rejoindre. C'est soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre. Sinon, vous aurez entre les deux, c'est-à-dire que dalle ou alors un truc mitigé, mi-chaud, mi-froid, mi-figue, mi-raisin, mi-cru, mi-cuite, mi-soumise. Et non, ça n'ira pas. Donc, vous serez éternellement insatisfait, insatisfaite. Là, on vous dit, en fait, dans cet objectif ultime qui est aussi une réunion. Alors, réunion, ça peut être, il y a tout qui se met en place et le résultat final est super, comment dire, ouais, j'ai toujours, alors attendez, encore mieux que dans mes rêves. Voilà. Eh bien, pour être dans cet état-là, pour obtenir ça, il faut être dans cet état-là déjà. Donc, je sais que tu es ma chance, équilibre. La personne, elle conscientise, elle conscientise, voilà, culpabilité avec la séparation, la nostalgie. Vous voyez ? Donc, ensuite, on remonte, elle est en train de travailler, à retrouver aussi un équilibre, à travailler sur l'enfant intérieur et la dévalorisation. Parce que, quelque part, quelqu'un qui traite une personne de cette manière-là, manquer de respect, silence radio et tout ça, c'est-à-dire une négation même de notre existence, elle ne prend pas la peine d'eux, eh bien, elle conscientise que c'est elle-même qu'elle a traité comme ça, que c'est énorme pour elle, mais que ce n'est pas normal, effectivement, et que dans votre normalité, imaginons que vous êtes extraite, extraite d'une relation et que vous posez un nouveau cadre, une nouvelle normalité, c'est-à-dire, voilà, j'ai bossé sur moi et maintenant, c'est normal d'être bien traité parce que je me traite bien, eh bien, la personne, elle va commencer à vous associer à cette vibration que vous stabilisez, que vous maintenez. donc elle va se dire, bon, je sais que c'est ma chance. Si une personne ne veut pas s'engager, ça, je travaille en atelier avec vous, en fonction de là où vous en êtes, il se peut très bien, en fonction du travail que vous avez fait, en fonction de vos vibrations, qu'à un moment donné, elle se dise, attends, je n'ai plus besoin d'être prudent avec cette personne puisque là, j'ai le meilleur jeu dans mes mains, j'ai le meilleur jeu en face, sur la table, donc cette personne et moi, on est très compatibles, ça pourrait marcher, j'y crois parce que vous croyez en vous et elle croit en vous. Voilà, elle vous associe à cette force, à cette confiance, à cette implication, etc., etc. Allez, sur l'harmonie, polarité masculine, la fuite, j'ai envie de te parler, j'ose. Alors, dans un premier temps, elle va expliquer pourquoi puisqu'elle culpabilise parce qu'elle sait très bien que vous êtes sa chance, on voit que les cartes ont changé un petit peu d'ordre, que vous êtes fidèles à vous-même, que vous êtes dans la conscience de votre potentiel avec le chariot et la reine de bâton que je viens de recouvrir dans les dos de deck. Alors, c'est irréaliste pour le moment, mais on vous demande d'y croire. Alors, pourquoi c'est irréaliste ? Écoute ta petite voix. Vous avez des choses à bouger dans votre quotidien, votre perception des choses et ça, ce sera en fonction de là où vous en êtes. Donc, cette semaine, en tout cas, on vous dit... Attendez, j'en veux qu'une. Alors, il y a baleine sous le gravier dans ton histoire, sois vigilante, vigilant. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous méfiez encore, donc vous êtes encore dans la méfiance et la personne, elle est réfractaire à l'idée de vous parler. Ça, c'est possible. Maintenant, elle est dans la fuite, le rejet. OK. Maintenant, plus vous dites, OK, moi, je me libère de mes trucs là et je n'ai plus besoin de courir après, elle ne sera plus dans le rejet. Voilà, donc ça va dépendre de où vous en êtes. Et là, elle pourrait vous parler, elle pourrait initier un contact cette semaine, la semaine prochaine. Si c'est bon, vous verrez, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, quand le maître est prêt, l'élève apparaît. Voilà, parce qu'on est aussi toujours en formation. la vie, ce n'est pas toujours linéaire. Alors, je vais poser, je fais un peu de ménage pour qu'on y voit plus clair. Voilà, c'était celle-là qui restait arrangée. Donc, être fidèle à soi-même, c'est aussi avoir la foi dans ce en quoi on décide de croire. C'est-à-dire que si vous stagnez en mode j'y crois, j'y crois pas, j'y crois, j'y crois pas, en fait, vous serez toujours dans cette dualité et la personne vous associera à l'instabilité. Voilà, donc en vibration, elle n'a pas besoin de vous parler pour le ressentir. Quand elle pensera à vous, elle pensera à ça et c'est énergétique, ce n'est pas du tout concret ou factuel mais voilà, c'est, on va dire, comme du Wi-Fi, vous ne le voyez pas, pourtant, vous réceptionnez bien de la navigation Internet. Donc, c'est irréaliste, écoute ta petite voix et s'il y a de la méfiance, forcément, la personne, elle va vous associer à une incompatibilité. Alors, en vrai, là où vous en êtes, il y a la nouvelle lune aussi qui va faire travailler les croyances les plus profondes, ce qui n'a pas été jusque-là travaillé. Le cercueil, fin, tristesse, d'accord, la cigogne, retour sur quelque chose qui s'est mal passé, une fin, un deuil, une tristesse, la mort de quelqu'un, ça peut être, alors, on a deux fois du 8, 8 plus 17 égale 8. À court terme, lettres, communication, information, documents. Vous pouvez écrire une lettre pour libérer ça. Alors, moi, j'ai des techniques en fonction de qui vous êtes et qui j'ai en bout de ligne. Alors, encore du 11, le fouet, punition, querelle, douleur. Qu'est-ce que je fais de mal ? Qu'est-ce que, pourquoi ça ne se passe pas ? Ça, ça revient, ça revient, ça revient. On vous dit d'arrêter d'alimenter ça, de vous punir. Fidélité, amitié, loyauté, soutien, et l'anneau, contrat, mariage, connexion. Oui, donc, on voit bien que la connexion est là. Maintenant, c'est votre capacité à croire que les choses peuvent évoluer. Et maintenant, on va voir où vous en êtes et on va demander à ce que la vérité sorte. Et là, ça pourrait, si ça pique, dites-vous, c'est que la peau est ouverte et que le citron est en train de rentrer dans la plaie. Si ça ne pique pas, si ça ne vous fait rien, ça veut dire que vous avez cicatrisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. OK ? Donc, c'est ce que je vais demander. Maintenant, alors, en étant honnête avec vous-même, si ça pique, vous vous dites, OK, je sais où j'en suis maintenant et j'ai l'information. Merci beaucoup. Gratitude. Donc, OK, le 11. Ce qui revient, c'est la peur de perdre aussi. La peur de s'engager dans le sens, oui, mais j'ai besoin de certitude pour y aller. Ça, ce n'est pas bon. Alors, 11 et 44, ça peut être des choses que vous voyez de manière récurrente. Alors, aujourd'hui, on vous dit, finalement, vous pensiez que vous en étiez là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en réalité, vous en êtes là. Alors, attendez, je vais faire encore mieux. Voilà, ça, c'est bien. Donc, vous pensiez que vous en étiez là, peut-être à long terme, que ça allait revenir sur le long terme. En réalité, vous êtes en train déjà de le traiter, OK, puisque c'est dans l'état actuel. Ce n'est pas sur le long terme, c'est dans l'état actuel. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'elle tombe là, par contre. D'accord ? Donc, on vous dit 33. Il y a une solution à déblocage. Donc, attendez, attendez, attendez. Hop, hop, sur la cigogne. Qui revient ? C'est quoi ce retour ? C'est quoi ce mouvement ? Hum. Alors, confusion, difficulté. Ce qu'on pourrait percevoir comme une difficulté est en fait un challenge, mais c'est aussi un objectif. En fonction de votre objectif, ne vous dites pas que c'est difficile, c'est irréaliste, mais plutôt, OK, je dois avancer petit à petit. Et là, si j'y vois flou, alors ça peut être aussi l'autre qui y voit flou. On avait le paper enversé, on avait l'égarement, donc ouais, ça correspond bien aux nuages. La personne qui se dit je reviens, je ne reviens pas. Comment je communique ? Alors, en vérité, des poissons. Je continue. Sur le fouet. C'est la personne qui a peur des trucs répétitifs aussi. C'est pour ça qu'elle est encore un peu confuse, parce qu'elle se calibre sur une vibration ici. Ouais, il y a baleine sous le gravier, je dois être vigilant, vigilante, et donc la personne elle se met sur le même mode. Ici, on vous dit, voilà, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose, oui, vitalité, famille, enfant intérieur, fidélité. Moi, je crois qu'elle est plus fidèle que ce que vous ne pensez d'elle, en fait. alors maintenant, ce qu'elle livre sur vos énergies, ça c'est sûr, mais on a quand même le chien. Et on a le messager avec l'enfant intérieur. Ok, projet d'enfant, chien, voilà, donc on reste dans cette notion de vitalité. Regardez, derrière, on n'a que des belles intentions. La première personne qui ressort, c'est votre autre. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas... Alors peut-être qu'elle est en train de se demander aussi à qui elle a affaire, elle, de son côté. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très bien entourée, que ça la challenge aussi un petit peu, qu'elle doit d'abord traiter ça avant d'effectuer un grand retour pour ne pas repartir. Parce que si elle fait un retour pour repartir, on ne voit pas trop l'intérêt. vous serez d'accord avec moi, j'imagine. Alors attendez, hop, elle est tombée comme ça. La clé solution, il y a un déblocage rapidement. Et regardez, l'ange gardien, il s'en occupe, lâchez prise. Enfin, là-haut, dans l'immatériel. Votre subconscient aussi est un ange gardien. Maintenant, il va falloir le convoquer et lui dire OK, solution. Il n'y a pas de problème. Solution. Voilà, cliquer, claquer des doigts s'il faut. Moi, c'est des fois comme ça. Des fois, je claque des doigts. Tout à l'heure, je l'ai fait, j'ai souri parce que je savais à quoi ça correspondait. Et j'ai souri en me disant c'est en cours, c'est là, c'est cool. C'est tout. Ensuite, je suis partie prendre mon café, faire mon café, tout ça. Alors, le choix. Automne. Donc, c'est maintenant. Mouvement. Amitié, santé, attention. Les amitiés qui ne vous font pas du bien. J'ai l'impression que c'est en face aussi. Alors, la paix, élévation, bonheur, évolution, espoir, hiver, communication, obstacles, rencontres. Oui, il y a eu beaucoup d'incertitudes, des choses pas encore très stables pour certaines relations, notamment des relations de moins de deux ans, je dirais. D'accord ? Pour les relations de moins de 30 ans, c'est autre chose. Alors, communication, épanouissement, enfants, union. Ça va parler de projet ou d'enfant. Mais, voilà, si vous ne voulez pas d'enfant, vous n'êtes plus en âge ou, voilà, tout simplement, vous ne pouvez pas, enfin, tout simplement, pardon, c'était plutôt, tout simplement, vous n'en voulez pas ou vous ne pouvez pas en avoir, ça va être par rapport à des projets. Ça peut être aussi de l'adoption, etc. Voilà, vous transposez vraiment à ce qui résonne. Et on parle bien de mouvement, le don, le changement. Je pense qu'en fait, on vous fait faire aussi l'étalage de votre, de ce dont vous êtes doté comme croyance, des habiletés, capacités que vous avez aussi, de ce dont vous êtes doté en termes de talent. Alors, joie, espoir, qui est tombé, voilà, maintenant, sur le choix. Confusion, ok, donc on a bien les nuages et il y a encore, voilà, je vous ai dit, ça correspond, la confusion de l'autre correspond à votre état, donc, entre le non et le oui, c'est-à-dire le grand écart. Si vous êtes encore dans la prudence, on fait travailler en ce moment la prudence. Voilà, illusion, multiple choix, positionnez-vous et en fonction de vos ressentis. Voilà, et une fois que vous avez choisi, soyez léger par rapport à votre choix parce que du coup, les choses iront toujours dans votre sens et si vous allez dans deux sens différents, vous aurez un peu de ça, un peu de ça, des échantillons. Voilà. Refuge, maison, blessé, travail. Ah, pour certaines personnes, on vous a fait revenir au bercail pour travailler certaines choses ou bien on vous ramène à votre intérieur, à votre intériorité, l'enfant intérieur, la perception que vous aviez de vous, enfant, versus la perception de vous, enfant, par rapport à la famille et la famille par rapport à vous et vous êtes obligés de travailler ça pour pouvoir justement vous extirper d'un modèle ou d'une... Voilà, des fois on se dit je ne veux surtout pas être comme ça, je ne veux surtout pas avoir un couple comme l'étaient mes parents par exemple ou bien ouais mais vu ce que j'ai vécu comme expérience, je n'arriverai jamais à 40 ans de vie commune comme mes parents machin donc ça peut être aussi une peur de l'engagement c'est-à-dire à quoi bon puisque je n'arriverai jamais au niveau de mon père, au niveau de son travail, au niveau de sa carrière, au niveau de ses gains, au niveau de... Voilà. Comment on peut se comparer, se créer des croyances et c'est ça que vous êtes en train aussi de bouger et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous avez 40 ans, dites-vous, vous bougez 38 ans de croyance ça se trouve, d'accord ? Donc ce n'est pas non plus foutez-vous la paix quoi, soyez honorez-vous j'ai envie de dire. Alors le magicien, on parle d'un changement, d'une transmutation, on a l'ordre, la fidélité, stabilité, on ne laisse plus se laisser perturber parce qu'il pourrait rentrer, notamment les tierces personnes, c'est par sorti, donc c'est plutôt... Voilà, mais la personne, elle ne va pas me calculer, il va se passer ceci, voilà, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit mais plutôt, ok, pour que ça se passe comme je veux, il faut que je sois comme je veux aussi. Alors, un petit message de fin. godesse, donc divinité, honorer votre, comment dire, votre aspect divin puisque l'univers, Dieu, la source, vous a doté d'une capacité, capacité à imaginer. Alors, on vous parle de méditation en dos de deck, donc ici, on vous parle de, justement, retrouver votre pouvoir dans la méditation, en méditant, ça va vous permettre, justement, de ressentir que c'est déjà fait, que vous avez guéri. Ouh, le chakra cœur, on vous dit, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a l'alchimie qui est déjà sortie en dos de deck, mais surtout, alors, pour se connecter au chakra cœur, quand vous méditez, posez votre main gauche et refermez avec votre main droite pour protéger et vous allez sentir l'oxytocine, donc la molécule, enfin, voilà, de l'amour. Vous allez ouvrir votre cœur, moi, j'imagine toujours, je le fais, par exemple, dans la journée, je n'ai pas le temps de méditer 30 minutes, mais je vais me poser quelques secondes, donc je prends ma main gauche comme ça, je mets ma main droite par-dessus, je ferme les yeux et j'imagine que mon cœur contient une graine, ça, ça vous parle, pour celles et ceux qui ont fait mes méditations, donc une graine qui s'épanouit, qui donne un arbre tellement vigoureux que, voilà, je suis bien enracinée, j'ai la sève qui coule et les branches qui s'épanouissent, les fleurs qui fleurissent, voilà, que je suis dans une santé florissante, que, etc. et en fait, je pose, je lâche, je vacs à mes occupations, voilà, pour normalement, comme si de rien n'était et je vois mon rapport aux choses, les choses qui m'arrivent, ma réaction face aux choses, mes émotions face aux choses qui changent complètement, donc ça, c'est une astuce que je vous donne, en tout cas, pour finir, on va aller prendre un petit message en face de vous, ce que la personne pourrait vous dire aujourd'hui, alors voici, excuse-moi, je suis désolée, donc je ne fais pas toujours les choses bien par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal, alors, voilà, ça, pour l'instant, elle n'est peut-être pas forcément disposée, c'est ce qu'on vous dit en d'autres, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, ou voilà, ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant, ou alors, elle est déjà avec quelqu'un, ou vous êtes déjà avec quelqu'un, et donc, ce n'est pas encore, voilà, ça peut être aussi, je vous ai dit, elle doit être occupée par le clan, la famille, tout autant que vous l'avez été, ou vous l'êtes encore, et on vous dit, pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions, et là, ça ira plutôt dans le sens de, est-ce que j'ai bien fait, voilà, donc elle pourrait revenir, tâter du terrain, tâter du terrain, et repartir pour voir un peu où vous en êtes énergétiquement, et se dire, ouais, non, ce n'est pas encore bon, ou ouais, en fait, je le sens grave, enfin, voilà, donc il y a des personnes qui viennent pour repartir dans le sens où, non, l'eau est toujours comme ça, donc ça n'a pas changé, donc elle vous donne aussi une information, traitez-la comme un cadeau miroir de vos énergies actuelles. Alors, on a ancienne blessure, et je t'attendrai, alors, il y en a une autre qui est tombée, hop, et on a la routine me lasse, donc elle est en train de changer aussi certaines choses, en termes de datation, alors, ça, c'est plus ou moins long en fonction de là où vous êtes, mais voilà, ne soyez pas dans l'attente, la personne, elle fait ses trucs, vous faites vos trucs, et vous verrez que l'évolution peut être beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lente, ça dépend de là où vous en êtes, encore une fois. voilà les amis, les énergies de cette semaine, bien sûr, on se retrouve dans la semaine pour une vidéo spéciale, et la semaine prochaine pour les énergies de la semaine d'après, enfin, donc voilà, on se suit toutes les semaines, activez bien la cloche pour être notifié, je remercie chacune des personnes, je vous fais un petit bisou de remerciement pour vous être abonnés, parce que vous avez été très nombreux, donc voilà, je le redis encore, si vous avez envie de me suivre sur Instagram et Patreon, alors Patreon, c'est 3 euros par mois, vous avez accès à des vidéos coaching, à des vidéos de tirage analyse tous les jours et des vidéos tirage à choix, et vous avez aussi des méditations, il y a la quatrième qui va bientôt arriver, voilà, j'ai vraiment pris le temps de moi me reposer et de faire ce que j'avais à faire, de combler un petit peu de retard, et donc je vous propose cette quatrième méditation incessamment sous peu, et c'est aussi en fonction de mes ressentis, où vous en êtes dans votre travail, parce que cette quatrième vidéo, il ne faudra pas la faire trop tôt, parce que sinon, vous allez être plus frustrés, enfin bon, voilà, j'en reparlerai sur Patreon, sinon sur Instagram, les tirages à choix de la semaine et aussi les tirages lunaires, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite, ciao ciao !